Eh bien, coucou YouTube, j'espère que tu vas bien, ici KGVM et on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo sur The Legend of Zero AVC. On va parler de l'avisagement entre toi, du nouveau personnage qui sera disponible en première partie, et après on parlera des rumeurs par rapport au second personnage qui sera disponible en première partie. J'espère que cette vidéo te fera, avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un like pour cette vidéo, à t'abonner à ma chaine YouTube, et à cliquer sur la cloche. J'espère que cette vidéo te fera, avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un like pour cette vidéo, s'il vous plaît, à t'abonner à ma chaine YouTube, et à cliquer sur la cloche. En fin de la semaine, on va commencer à parler de GameChin, ce qu'on a fait normalement, ce vendredi, il va y avoir le live officiel. Pour nous présenter, on a donc, pour vous présenter le contenu de la 5.1, c'est une message à jour qui devrait être disponible à partir de 9 octobre, et on se parlera dans les vidéos de GameChin, donc toutes ces informations. Mais surtout, aujourd'hui, on va parler du nouveau personnage de la version 1.3, et aussi, active bien sur la cloche, puisqu'il y aura aussi, mercredi, une question d'invocation sur mon compte principal pour tes articles, et il y aura un like. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à follow moi en tout, c'est mon Twitter, les liens sont en description, et sur ce, on y va. Je vous invite à avoir commencé, si tu vas enregistrer sur ce personnage, et c'est parti, montre tout ce qu'on y va. On va parler de Tsukeshiro Genagi, un nouveau personnage, donc, d'éléments électriques, et de la voix de l'anomalie. Donc, avec la voix de l'anomalie, comme on sait, comme on connaît, Jane Doe, qui est un personnage qui est basé sur les dots, donc qui est dégé sur les bureaux. Voilà, on a potentiellement un autre bon basé sur ce tour, Jane Doe. Donc, par rapport à Tsukeshiro Genagi, on ne sait pas quel rôle aura ce personnage. Moi, actuellement, je ne sais pas si je l'ai invoqué, donc j'attendrai le live officiel de la 1.1. Donc, ce sera le premier personnage qui sera disponible en première phase. Donc, voilà, ce sera le second personnage jouable de la section 6, des forces spéciales, donc en néantres. En fait, quand tu découvres le mode des néantres, qui est suffisamment de l'université simulée de Castarelle, eh bien, en fait, tu découvres la section 6, avec ce personnage qui est avec Tsukaku, qui est désormais disponible dans le jeu. Moi, je pense que c'est un personnage qui est une bonne chose. Puisqu'on a fait que Tsukaku partage le même action, comme ça, on va avoir des capacités complémentaires pour Tsukaku, et peut-être des bonus pour Tsukushiro Genagi. Voilà. Donc, on va voir ce qu'on dit sur ce personnage. Et voilà, ce sera un personnage. Donc, chaque étoile est écrite à domaine. Et c'est parti. Donc, enchanté, je souviens de Tsukushiro Genagi, la seconde enchaîte de cette section 6. Alors, ensuite, voilà. Donc, un jour, j'avais tellement faim à cause de ces exercices que j'ai failli tomber dans l'époque. Heureusement, Asaba m'a lancé une voie de sauvetage et j'ai fini. Euh... Et pas un voie de sauvetage, je vais dire une note. C'est une blague. C'est pas drôle. Ah, ça ne marche pas. Asaba ne ferait jamais retenir. Ensuite, voilà. Donc, on a une phrase que Tsukaku nous dit par rapport à ce personnage. Donc, c'est vraiment si bon que ça, les brioches ou haricots rouges. Nagui m'a filé son déjeuner pour aller se resservir des brioches ou haricots rouges. Ensuite, donc, la fameuse Asaba. Ce qui n'arrive vraiment pas à m'entendre avec Tsukushiro. Elle ne sait... Elle ne sait vraiment ce que... Elle ne sait plus les brioches. C'est vrai, j'avoue que la phrase d'aujourd'hui verte, elle n'est pas tout à tout française. Il manque un mot. Ensuite, euh... Minyami qui dit que Yanagi est-ce vraiment à la chef... Est-ce vraiment à la chef de la section des courtes rapports ? Quoi ? Il faut que je fasse un autre rapport qui... Je veux comprendre ce trait là. Ensuite, donc voilà. On dit que c'est l'adversaire de la seconde en chef. Et on voit que c'est son anniversaire. Et donc là, sa phrase, il envoie de nos devoirs d'éradifier nos mâles. Pour qu'il y ait de savoir comment le match est mis dans une vidéo. Donc avec une sorte de... Je ne sais pas... Une lance de pistolet ici. Voilà. Du coup, c'est un nouveau personnage. Donc ça, nous tenons dans la première partie. Donc voilà. Donc c'est une belle section. J'ai très peu de choses à dire. Comment... Je ne sais pas... Que pourraient faire ce personnage là. N'oubliez pas de dire en commentaire. Parce que c'est cool tout à fait. Moi, pour l'instant. Donc comme tu disais tellement. Je dois attendre le live d'annonce de 1.3. Et donc voilà. C'est un nouveau personnage. Qui pourra être disponible en première partie. La mise à jour en 1.3. Sinon, on veut parler d'un potentiel autre nouveau personnage. En 1.3. Qui est un personnage qu'on a vu lors de l'abandonnance. La version 1.2. A un personnage de la faction de Fisk Keldon. Donc il s'agit de Lighter. Donc il serait disponible en seconde phase de cette mise à jour. Donc ce serait une mise à jour. Avec une fois des personnages. Ou des nouveaux personnages. Ça c'est quoi. Ça j'avoue que. En ce soit. C'est tout une grosse chose. Comme ça. On va pouvoir voir. Des millions facilement. Sur nos différents personnages. Et je pense que c'est tout. Voilà. Cette mise à jour en 1.3. Après bien évidemment. On ne peut pas officiellement. Le contenu que va avoir. Cette mise à jour. 1.3. Et après. De toute façon. Yodaf. Ils nous réservent toujours. Cette surprise. Lors de leur live. D'annonce. Et en plus. Celui-ci de la. En 3.2. Il n'a pas fait exception. Et voilà. Une petite course vidéo. Sur les groupes marketing. Donc il y aura la suite. Ce jeudi là. Donc après. La vidéo. Des discussions. Avec des développeurs. Sur le monde. De ce jeudi. Ainsi. Que. L'annonce. De GameKin. Et bien. La suite. Aura cette vidéo. Sur le second groupes marketing. Bon. Ils peuvent dire. Qui est fan. D'une dizaine de personnages. Voilà. Et après. Encore. 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 Encore.